Triomphale d'Alaska pour les jeunes alpinistes de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Les garçons ont ouvert un nouvel itinéraire, l'Arête Nord-Est du Diquet. Direction l'Alaska pour terminer ce journal. 6 garçons et 4 filles des équipes de jeunes alpinistes de la FFCam viennent de passer 5 semaines dans le massif du mont McKinley. Alors tabou de chasse, 4 répétitions majeures de goulottes et l'ouverture pour les garçons d'un itinéraire vierge, l'Arête Nord-Est du Diquet. Il reste un peu des pentes de neige, après on va faire sûrement un peu d'artige pour aller aux champignons. Le Diquet n'est pas très haut, 2900 mètres d'altitude, mais sa paroi est immense, près de 1600 mètres de dénivelé, 400 mètres de plus que les Grandes Jorasses. Ça a l'air sympa. Le passage clé est en plein milieu, une tour très raide qui a bloqué la cordée lors de sa première tentative. Après un bref retour au camp de base, Mathieu Détry, Mathieu Ménédier, Sébastien Ibanez et leur guide Patrick Pessy sont donc repartis, bien décidés cette fois-ci, à bataille et ferme. Bon ben voilà, ce soir du 4ème bivouac, une heure du Marat, défoncé, sommet de la tour. 6 jours d'ascension au total avec au milieu une belle tempête. 5 bivouacs, dont un extraordinaire sur un champignon de neige en surplomb au-dessus de l'immense glacier du Rute, 80 km de long, 2 de large, où le camp de base a été installé, perdu à une demi-heure d'avion du plus proche village. Bref, une première qui se méritait, comme l'indique le nom de cette nouvelle voie. Alors le nom de la voie, en anglais, c'est Move your ass and your mind will follow, donc bouge ton cul et ton esprit suivra. Et vous plaît les gars, dernière longueur ? L'esprit a bien suivi jusqu'au sommet, le dernier itinéraire vierge du Diquet, ne l'est plus. C'est avec le même engagement que l'équipe fille a réussi les deux goulottes au Moses Tous, 800 mètres plus haut. Dans un style différent, le One Push, une ascension non-stop, sans bivouac. Aurélie Lévesque, Laure Godin, Cécile Chauvin, accompagnée du chef d'expédition Christophe Moulin, ont même rajouté à ce programme une 3ème goulotte au Mont Johnson. Comme souvent, ce n'est pas la montée qui leur a posé le plus de problèmes. Il y avait la descente qu'on ne connaissait pas, et il y avait toute cette ambiance après, de retours, de longues marches. La voie durait 30 heures au total, donc c'était la voie la plus longue, donc à la fois la plus magique. Cette expédition marque la fin du cycle d'apprentissage de deux ans pour ce groupe, qui prend donc la trace de ses illustres prédécesseurs, Lionel Daudet et Chantal Mauduit. C'est la fin de ce journal avec le rappel. Merci.